Bonjour à tous, alors je m'appelle Jean-François Grasse, propriétaire de ferme Grasse. C'est une entreprise familiale. Je suis avec mes trois enfants, mais mes trois enfants sont tous aux études, donc je suis tout seul. En production bio, surcouvert végétal permanent, on produit soya, maïs, blé, impôtre, sarrasin, poids de conserverie. Moi, je fais du semi-direct depuis l'année 93, depuis 2000 en semi-direct sur l'ensemble de l'exploitation, qui est à 800 hectares. Puis, pour tout ça, je vais vous parler du semi-surcouvert végétal permanent, qui est une problématique. Avant, on fait du semi-direct sur des plantes sèches. T'entends un petit peu, puis tu te calmes, puis ça sèche, ça referme le sillon. Mais sur du couvert végétal permanent. Une autre histoire. En 2017, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. Il pleuvait tous les jours, quasiment. Ça fait que beaucoup de mes semis ont eu beaucoup de difficultés à avoir une fermeture convenable. Ça fait que beaucoup de grains ont eu de la difficulté à avoir une levée uniforme, en tout cas. Ça fait que j'ai dit qu'il faut trouver des solutions. On a cherché un peu à gauche, à droite, puis on a essayé de trouver quelque chose. Ça fait que, regardez quand il faut semer là-dedans, là, c'est particulier. C'est sûr que si c'est humide, ça ne referme pas. Si c'est sec, bien, c'est pas pire. En 2018, ça a été sec. Vous le savez comme moi, ça a été même trop sec. Chez nous, ça a été la catastrophe. Mais on ne va pas changer notre fusil d'épaule. On va continuer comme ça. Ça fait que j'ai... Tu sais que semer là-dedans aussi, c'est complexe. Semis d'automne dans le couvert comme ça, c'est aussi très complexe. Ça fait que j'ai cherché une solution et j'ai trouvé... Bien, ça, c'est mon sommoir avec l'unité de semis avec quoi je semais jusqu'en 2017. Je sème tout avec ça, le blé, le tout. Je passe deux fois dans le blé. Je pense... J'aime le baïs à 15 pouces. J'aime le soya à 15 pouces. En tout cas, un très bon sommoir à semis direct, sauf que semis direct sur couvert végétal permanent, c'est une autre histoire. Ça fait qu'on a cherché un peu, encore, puis on a trouvé ça. Un sommoir à semis direct sur couvert végétal permanent avec un disque incliné. Le disque incliné, il ne fait pas de pression latérale. Il fait juste de soulever la motte et il la ferme. Il n'y a aucun lissage, il n'y a aucun travail. Sauf qu'au printemps 2018, nous n'avons pas vraiment besoin parce que le sol sec, sec partout. Chez nous, c'était sec, je dirais, au semis, c'était sec à 6 pouces de creux. Mais la problématique, j'ai des hauts taux de matière organique. Donc, je pense que mes sols sont très aérées. Puis, quand je fais sec, il y a air profond. Très profond. Ça donne ça comme semis. On ne voit pas beaucoup de traces. Le semis de printemps, toute année, je n'étais pas vraiment nécessaire d'avoir un semis à disque incliné. Sauf qu'en automne, le disque incliné travaille vraiment. Il y a de 100 degrés. Il lève la tourbe, il replace la graine en dessous. Il scape pour un effet du peu semis humide. Autrement dit, moi, j'ai semis cette année juste au 27 octobre. On a semis dans la neige. La batteuse a fini à 7 heures le soir. On a semis jusqu'à 10 heures et demi. Puis, je n'ai plus rebattu. Je n'ai plus ressemé. Il me reste encore 150 hectares de soya dans le champ. Ça a été toute une belle année. Toute une belle année. Le semoir en question qui a un disque incliné, c'est un semoir d'une compagnie anglaise qui s'appelle Waving. Actuellement, sur le marché, il y a deux autres compagnies qui font ça. Il y a Orancem en France qui en fait un. Il y a une autre, Sky, Sky qui en fait aussi un. C'est tous des disques inclinés. Ça soulève, ça redépose. Ça soulève, ça souffle le grain en dessous, ça redépose. Je vais semer le maïs avec ça maintenant. Parce que c'est dans le couvert. J'ose espérer que cette année, les couverts vont être super beaux puis on va avoir un printemps le fun. Et puis, le semis sur couvert, tu n'as plus besoin de regarder si ton sol est prêt quand tu juges que c'est le moment. Puis, il va, ça ne fait pas de lissage. Même tard, même tard, c'est automne, même au 27 octobre, c'est, c'est correct. Il n'y a jamais de lissage. Ça fait que c'est un bel avantage pour faire du sol du grain. Moi, je n'ai jamais eu peur de semis. J'ai toujours, le plus tard que j'ai semis du blé, c'est le 13 novembre. Puis, le 13 novembre, si ça ne gèle pas trop fort, au départ, ça germe sous la neige, ça part, c'est quand même bien. Mais j'ai des sols en conditions qui permettent de faire ça. Les sols ne sont pas paquetés, ils absorbent énormément d'eau. Je n'ai jamais de problème d'eau sur mes sols. Ça dépend toujours de la condition du terrain pour réussir ces semis directs. Chez nous, on m'appelle le gars qui a les plus beaux champs au mois de novembre. L'été, c'est difficile un peu, surtout l'année passée. Mais les engrais verts, pour moi, la priorité, c'est le couvert végétal. Je dirais que la culture devient secondaire parce que si tu réussis ton couvert, tu réussis ta culture. Ta culture, ça va tout seul. Ce n'est plus une difficulté. Ça fertilise, ça fait tout. Mais c'est dur à réussir des couverts année après année. Puis, avec une température sèche comme cette année, c'était vraiment ardu. Je ne vous dirai pas combien je perds d'argent, mais j'en perds un gros paquet. Fait que là, je vais vous parler de mon prochain truc. J'ai vu le désherbeur électrique. Il y a Huit-Dzapport puis Zasso. J'ai été faire le tour des... Oui, j'ai été faire le tour des fabricants. J'avais priorisé Zasso qui a l'air de procéder beaucoup plus... beaucoup à fine pointe puis beaucoup plus efficace. On peut l'utiliser en interrant, on peut l'utiliser en-dessus du rang, on peut brûler le gazon. Ça a l'air de marcher, sauf que la compagnie, elle a l'air d'une boîte vide. Il y a deux prototypes qui se promènent. Je suis allé voir les bureaux de la compagnie. J'ai vu qu'il y avait des beaux bureaux, mais il n'y avait rien dedans. Fait que ça ne sera pas demain qu'il va y avoir Zasso au Québec. Ils pensent qu'ils vont mettre ça dans 2020 peut-être, mais ils ont juste des prototypes de trois mètres. Mais la technologie, elle est super. Fait que j'ai dû prendre la solution de rechange, j'ai acheté un Huit-Dzapad, qui pour moi est une essimeuse électrique. Fait que... mais avec l'avantage de ne pas juste couper, l'herbe qui touche, il est détruit. Donc, pour le laitron, ça devrait être pas mal efficace, je crois. J'espérais pour le pissenlit, mais la machine, elle a tellement de commandes qu'elle arrivera peut-être entre le 1er juillet et le 1er juillet. Fait que ça va être mitigé un peu comme premier année. En parlant de ça, bien, je pourrais dire que la somme de nos difficultés, c'est la graine de notre expérience, de nos réussites. C'est... Non, regarde, regarde, regarde ça, regarde ça. J'ai aussi à checker pour le Weed Zapper, il y a Lasco, il y a deux compagnies. Puis pour les vivaces, comme le Chardon puis le Letron, je demande à ce que c'est certain que ça prend plus qu'une pause. Parce que c'est pas comme Roundup qui va aux racines, là. Puis, as-tu d'autres commentaires sur ça? Ben, Zasso, c'est des bandes de 12 cm qui touchent la plante. Zasso, ben, je vais expliquer. Peut-être l'appareil électrique, c'est une génératrice avec un transformateur qui fait du 1200 volts 0.02 ampères. Pas 1200 volts, 1 million de volts 0.02 ampères. Sauf que chez Asso, ils ont préconisé faire des transformateurs pour 12 cm de large. Ça fait que sur le 3 m, il y a, je crois, 18 transformateurs. Tandis que chez Weed Zapper, il y a une génératrice avec un big transformateur. Puis, le courant, comme le courant, il va au poil le plus rapide. Ça fait que la première plante, elle a toute la décharge, puis la deuxième, elle a une… elle tombe deuxième. T'as des premiers, puis t'as des deuxièmes dans la vie. Ouais, ouais. Dans cette bébelle-là, ça a l'air comme ça aussi. La plus haute à manger. Ça fait que, pour avoir une égalité, je pense que le Weed Zapper va être difficile un peu. Mais, tu sais, pour faucher, pour combler des laitrons qui ne sont pas cordés comme moi, je voulais faire du brûlage d'un couvert, par exemple, brûler le couvert complet, ça m'intéressait beaucoup à ça. C'est lui. Oui. Ça fait un honneur, mais il y avait Sébastien qui avait… Ah ben, j'ai fait une sous-information pour avoir vu le Weed Zapper. Est-ce que t'as vu le Weed Zapper? Oui, j'ai vu ça chez Marc Douglas, l'agriculteur qui est venu l'année dernière au colloque Bio. Il faut dire que c'est une 200… ça prend une 250 kVA. Oui. Tu peux alimenter une étable, tu sais, aux 40 pieds. C'est 50 HP pour faire marcher. C'est ça. C'est important de savoir ça. Puis, on avait un champ d'haricots. Il utilisait beaucoup de champs d'haricots. Il brûlait beaucoup de la butulon. Ça a l'air à marcher vraiment, tout est grillé, mais ça laisse passer quelques plans de temps en temps. Ce n'est pas unilatéral comme technique parce qu'il s'apprend. Il y a une roue ici. Il y a trois systèmes de protection. Il y a une roue qui détecte si c'est en mouvement parce que si ce n'est pas en mouvement, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, il va passer au cash. Il y a tout un système de protection. Puis, la nuit, j'ai une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo. C'est vraiment spécial. Tu ouvres vraiment les décharges, les éclairs passés au sol. Moi, mon questionnement, c'est super intéressant. C'est peut-être un outil qui continue dans le paradigme de la guerre du vide. Mais, je me questionne sur l'impact sur le microbiome du sol. Tu sais, on va-tu créer d'autres problèmes encore avec ça? Bref, je me… J'ai regardé ça pas mal proche. J'ai regardé ça depuis le mois de juin, intensément sur le net, puis tout ça. Donc, en Suisse, l'Institut de recherche a fait de la recherche, l'INRA, et puis en Allemagne. L'INRA a recherché sur les colamboles puis les vers de terre. L'impact sur les vers de terre est minime. C'est seulement le vers de terre qui va toucher à la plante, qui va avoir l'impact. C'est la même chose pour le colambol. Et il figurait que c'est pas plus d'un plaque qu'un cerclage, puis le plus gros impact, c'est un labour. Donc, moi, je me disais, bon, c'est un dommage collatéral. Je suis sûr qu'il y en a des… il va en avoir un petit peu. Au niveau des… de la vie microbienne en Suisse, ils sont… ils ont pas trouvé encore… tu sais, c'est plus difficile à regarder, c'est quand même infiniment petit. Et ils ont pas… ils ont pas de contraintes, ils ont pas vu de différence. Tu sais, ils comparent toujours à un cerclage puis à un labour. Tu sais, la labour, c'est de la destruction massive, le cerclage, c'est un petit peu, puis l'autre, bien, c'est pas grand-chose. Fait que… mais il faut être… chaque fois qu'on intervient, peu importe ce qu'on fait dans la nature, on crée un dommage collatéral. Je suis sûr qu'il y en a. Il faudra voir. Oui. Oui. Une dernière question ici. Une dame qui avait une question-commentaire. De quoi sont faits vos couvères végétales? Ah… de mauvaises herbes. T'as dit que t'es semé tantôt, là. Fait que tu sèmes des mauvaises herbes ou… Non, non, mais j'ai… j'en… j'ai… 7, 8, 10 espèces toujours mélangées. La priorité, c'est seigle, veste, pois, jamais un plus qu'un kilo de moutarde, à… TREF, 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 Incarnant. Jack Hammer, Radie, et puis, Sarrazin. Puis là, j'ai apporté du colza. Colza d'hiver, on verra. C'est bien. Dernière question pour Jean-François. Ah, Jean-François, une question. Toi, Jean-François. Ton disque incliné à 25 %, il y a-tu juste des qualités ou s'il y a des trucs qu'il faut que tu sois… Tu sais, tu as beau dire, là, je vais dans toutes les conditions, mais là, c'est sec, ça va être un petit peu problématique. Les problèmes que tu rencontres avec ça, que tu as pu constater en un an, c'est quoi que tu veux surveiller? C'est dommage qu'on avait une vidéo, parce que la vidéo, je suis le semoir avec mon sel. Puis, conditions très sèches aujourd'hui, de ce printemps, mettons que ça prenne le mode dur, il y a un éclat qui se fait. C'est la seule fois où je vois de la terre qui peut revoler, qui pourrait rensemencer au niveau des mauvaises herbes, au niveau du bio. Mais la minute où il y a de l'humidité, c'est… c'est juste un soulèvement, ça ne fait pas de mouvement de terre. Et puis, je dirais que la minute où c'est venu humide, ça a bien paru, ça va super bien. Puis, tu vois, chez nous, on a semé 1580 hectares cette année avec. Ça fait que j'ai semé deux fois du… j'ai semé de l'engrévent, j'ai semé la récolte… toutes les récoltes du printemps, l'engrévent. Puis, j'ai ressemé dans mes couverts du seigle et de la veste. Ça fait que j'ai fait jusqu'à trois semis. Et puis, je dirais que la seule problématique, c'est que si tu n'avais pas de couvert, qu'il était dans un champ normal, il faudrait… il faut rappuyer le sol. Il faudrait rouler avant de semer. C'est ce qu'on a fait parce que j'ai une terre qui inonde. Les outardes ont fait un beau dégât dans… ont fait beaucoup de trous, finalement. Puis, ces parties-là, je les ai travaillées. Fait qu'on est allé semé là-dedans, la terre était très meuble. Finalement, on a arrêté de semir, on a roulé, puis on a ressemé. Parce que ça reste un disque incliné et si la terre est trop meuble, elle déplace la terre sur le côté. Il n'y a rien pour la ramener. Donc, je dirais que c'est… ça peut servir en semis conventionnel, mais c'est pas… c'est pas indiqué. Les Français le font très bien parce que c'est polyvalent, puis ils vont de même, mais c'est vraiment un semoir pour semer dans conditions humides. C'est les Anglais qui ont inventé ça. En Angleterre, il ne fait jamais plus de 25 degrés, plus tout le temps. Fait qu'ils ont… ils se sont servis de leur ménage, puis ils ont fait un bon compromis. Merci beaucoup, Jean-François. Applaudissements Applaudissements